Avant, on parlait de vulgarisation scientifique. Ensuite, on parlait de transfert de connaissances. Là, on parle de mobilisation. Et, tu sais, souvent quand on voit, là, c'est du langage de chercheur, dans les demandes de subvention, il y a une boîte, il faut que tu remplisses. Mais ce n'est pas juste une boîte. C'est qu'en fait, la réalisation, c'est que cette démarche d'expert, là, je parle plus en communauté que médiatique, mais disons, cette démarche d'essayer de partager l'état de connaissances avec des gens, t'en sort toujours changé. Donc, si tu vas faire un avis à un gouvernement, bien, t'apprends mieux comment le gouvernement fonctionne. Si tu vas plus auprès des communautés, t'apprends des choses sur ton objet d'étude que tu ne savais même pas sur papier, tu sais, tu découvres. La mobilisation de connaissances, c'est que c'est bidirectionnel. Et c'est là où le risque à la carrière de recherche change, pas sur tous les objets, mais sur beaucoup d'objets, parce que la démarche de mobilisation de connaissances, d'essayer de partager les connaissances, donc de nourrir la relation d'experts, nourrit la recherche. Puis là, c'est là où le dosage, ça ne marche pas tout coup de ça, mais moi, franchement, en fait, l'exemple tout bête, je ne travaillais pas sur la question de l'expertise. Là, c'est un de mes sujets d'études, de regarder la question de l'expertise, mais j'ai commencé à m'y intéresser à cause des changements du climat, puis à cause de, pas d'érapage, mais d'expériences, moi d'experts que j'avais trouvées déplaisantes. Puis là, c'est là où je me suis posé la question. Mais c'est quoi l'expertise? C'est quoi un bon expert? C'est quoi un mauvais expert? Qu'est-ce que tu fais quand tu as deux experts en qui tu fais confiance, mais qui ne disent pas la même chose? Donc, de réfléchir. Mais ça, c'est une réflexion qui a été générée chez moi, mais suite à un exercice de mobilisation de connaissances. Donc, la mobilisation de connaissances, ce n'est pas juste donner, c'est recevoir. Et ce n'est pas recevoir beaucoup si c'est toujours, puis c'est important de le faire aussi, mais si c'est toujours des tout petites entrevues très brèves, ça, le retour sur la recherche n'est peut-être pas aussi grand que ça, mais il y a plein d'autres types de relations d'experts, comme les exemples que vous avez donnés, gouvernement, des communautés, d'autres chercheurs, où là, on en retire beaucoup aussi comme chercheurs. Et moi, c'est ça qui me, je dirais, qui m'intéresse. Il y a un coût individuel, il y a un risque individuel, mais moi, j'essaie de plus en plus de me dire, comment ça, ça me rend meilleur chercheur? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette interaction-là? Et depuis que j'essaie de le voir comme ça, ça ne veut pas dire que ça marche, mais la recherche, souvent, ça échoue de toute manière. Donc, même si on s'investissait juste recherche en silo caché, on n'est pas garanti le succès non plus. Mais c'est que là, je vois cette démarche d'experts comme étant potentiellement source d'enrichissement de ma recherche. Et ça, je dirais que c'est quelque chose que beaucoup de chercheurs sous-estiment, parce qu'eux, ils voient juste, disons, le rapport aux journalistes ou la citation qui faisait paraître, ou l'instrumentalisation, mais on perd de vue tous les rapports. Vos collègues ou les gens que vous mentionnez qui, à un moment donné, ont essayé d'intervenir comme experts d'une autre manière, bien, ils ont appris des choses incroyables. Ils n'ont pas juste donné, ils ont appris. Puis comme chercheurs, c'est trippant. Mais c'est une démarche de mobilisation qui devient bidirectionnelle. Ce n'est pas juste donné, c'est qu'on cherche qu'est-ce que je peux apprendre comme expert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada